Alors salut à tous, aujourd'hui je viens vous présenter comment avoir Mega Diancy sur Pokémon Ruby Omega. Alors déjà en premier vous devez donc posséder 2-3 déesses, voilà, et donc pour échanger et avoir Pokémon X ou Y et ou Ruby Omega ou Saphir Alpha, voilà. Donc c'est tout simple, vous devez avoir un Diancy sur Pokémon X, donc dans la description je mettrai la vidéo que j'ai faite sur comment avoir Diancy sur Pokémon X, dans la description je mettrai cette vidéo. Comme ça vous pourrez voir comment déjà avoir Diancy et après comment le faire méga évoluer, c'est uniquement sur Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, ça dépend de la version que vous avez. Donc, alors déjà en premier vous devez avoir comme j'ai dit 2-3 déesses, hop, voilà, donc celle-là c'est une 3 déesses qu'on m'a prêtée parce que celle-là en bleu c'est la mienne et celle-là c'est une qu'on m'a prêtée parce que j'en avais pas d'autres, donc voilà, pour faire ça. Donc alors je vais faire juste un accéléré, voilà, pour pas que vous perdez trop de temps. Allez, à tout de suite ! ... 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 Et donc voilà, alors une fois, donc une fois en échange, vous n'avez plus qu'à... Donc en bas, vous voyez, vous voyez Diancie, donc le Pokémon que je vous ai montré, donc voilà comment il est, hop, donc vous avez pu qu'à le mettre là, voilà, sur... Donc sur après Ruby Omega, vous avez juste à échanger Diancie contre un petit Pokémon, donc voilà, donc moi j'ai capturé celui-là, là, donc c'est, voilà, donc hop, vous avez juste à mettre un petit Pokémon, voilà, hop, et après, c'est parti, vous faites proposer tous les deux, donc je peux pas vraiment vous montrer, hop, et après, échanger, et voilà. Et voilà, j'ai reçu Diancie. Diancie, donc voilà, j'ai reçu Diancie. Voilà, donc vous laissez donc la 3DS de côté, on s'en fiche, et maintenant vous n'avez plus qu'à mettre Diancie dans votre équipe, voilà, alors bon, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait, mais vous n'avez plus qu'à mettre Diancie dans votre équipe et après à rentrer dans n'importe quel centre Pokémon, et après, donc hop, Diancie, voilà, vous n'avez plus qu'à mettre Diancie dans votre équipe et à rentrer dans n'importe quel centre Pokémon. Et vous aurez deux personnes qui vont vous parler pour, voilà, vous parler, il y aura un petit dialogue, et quelqu'un va vous donner la Diancie. Donc moi je l'ai déjà, vous allez dans le sac, après, et elle est là, Diancie, et vous mettez sur Diancie, voilà. Donc après, une fois la Diancie, je vais vous montrer, je crois que par là, on peut combattre, je vais vous montrer donc 5 méga évolutions. Hop, hop, je vais le mettre en premier, hop, voilà. Allez, n'importe qui, est-ce que, là, il y en a, ah, là. Allez, dans l'eau, il va falloir essayer de trouver un Pokémon. Pokémon, ah, voilà. Diancie apparaît, hop, et donc là, vous pouvez faire, voilà, méga évolutions. Allez, on va faire son attaque spéciale que je vous ai déjà montré, mais au cas où, si vous ne l'avez pas vu. Méga Diancie. Et voilà, il est magnifique. Sérieusement, je trouve que c'est ma meilleure méga évolution, de toutes les méga évolutions. Et voilà. Et donc, voilà, je vous ai montré, donc, la méga évolution de Diancie. Donc, la seule façon de la voir, donc, c'est comme, enfin, c'est comme ça, voilà. C'est très, très simple. Donc, voilà. Donc, alors, après, je vous ferai, donc, plus tard, une prochaine vidéo pour vous montrer, donc, comment avoir, donc, comment dire, comment avoir la nouvelle forme de Opa. Donc, qui est très, très bien. Mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez.